bonjour internotatrice et internotateur ici gail donne pour les jeux du xing on retrouve la compagnie des corbeaux noirs sur battle brothers on s'est arrêté sur un combat qui n'était juste totalement pas à ma portée lors du dernière session mon problème c'est que j'ai choisi une tâche qui était pas la bonne ambition qui était pas la bonne mais je m'en étais pas vraiment rendu compte là c'est juste beaucoup trop loin pour que j'arrive à faire quoi que ce soit donc on va rentrer à la maison on va voir un peu l'état des troupes donc j'ai sept gens qu'elle est alors qu'est ce que j'ai un peu progressé dans ma connaissance battle browserienne depuis les dernières sessions qu'est que je vais essayer au maximum de conserver pourquoi pas et behart qui a plutôt qu'elle est stade plutôt bonne en dps est déjà niveau 4 accessoirement donc à la limite je vais me mettre un petit titre un petit tic qui claque heureux mazamara monsieur patate tueuse mazamara bon ton perso est pas ouf clairement ton perso est pas ouf mais on va quand même essayer de le garder recoucou ardarine on va quand même essayer de conserver le petit mazamara pour plus tard mais en fait ouais c'est faire la distinction entre les persos que c'est pas très très grave si tu les perds et les persos si c'est plus gênant si tu les perds donc typiquement ben là on a des stats qui sont pas ouf alors espagne est pas mal il est quand même pas mal parce que il est quoi il est déjà niveau 4 de toute façon le jeu décidera peut-être de l'abandonner tout seul ouais donc typiquement on voit bertwin avec son niveau 5 à 60 d'attaque de distance alors que espaine avec son niveau 4 a déjà 3 63 d'attaque de distance donc ça veut dire de toute façon il sera bien meilleur à la fin bon mais donc techniquement là j'en ai deux qui sont assez bon les autres sont correctes mais sans plus lui carland est pas trop mauvaise mais bon c'est pareil c'est pas il n'est pas délire donc à darin est ce que tu veux l'un de ses persos ce que tu veux que je renomme l'un de ses persos un bon archer j'aurais donné des armes beaucoup trop lourde pour ce qu'ils font j'ai vu qu'il fallait mettre des couteaux aussi enfin que ça pouvait servir pour récupérer des armures sympa bref il ya une lance c'est bien pour toucher c'est bien globalement et des stats de maîtrise de mêlée qui sont pas mauvaises bon sachant que c'est des persos qui sont pas débutants mais voilà on verra je peux mettre une petite étoile ouais je peux mettre une petite étoile veut dire que c'est des persos qu'a priori j'ai plutôt envie de conserver sur le long terme deux étoiles quand j'ai vraiment envie de les conserver sur le long terme et une étoile comme c'est un petit peu moins important il n'est pas trop mal bon le signe c'est pareil bon n'a pas des tout des stats de ouf quand même ah oui si mais lui l'objectif c'était en faire un sergent parce que pour le coup c'est que oui c'était un moine normal donc lui ce sera plutôt un sergent sergent le signe noir ok bien donc dans l'immédiat on va et puis me faudrait plus de gens en première ligne globalement donc je vais essayer de recruter d'autres gens j'ai combien j'ai 350 sous je vais pas aller très loin là je vais en récupérer je vais récupérer 800 couronne ce sera mieux l'idée c'est pas de les abandonner un mazard à l'idée c'est de entrepôt incendie l'idée c'est de de faire en sorte que à la fin de partie j'ai des j'ai des troupes qui soit digne de ce nom le signe ça part sur sergent et moi ça part sur pécor au bord de la route bah ouais mais qu'est ce que tu veux en même temps c'est lui le chef si je veux qu'il me trouve des clés sympas pour des jeux sympas ou bien que je le brosse un peu dans le sens du poil c'est comme ça que ça se passe alors on marche chez un fléau alors les fléaux ça peut être sympa sur des gens qui attaquent qui ont des bonnes stades d'attaque pour essayer de garder des bonnes armures en début de partie qui c'est vrai que si je pouvais lui mettre ça ça donne pas de bonus mais en fait le fait de d'être sûr de toucher à la tête c'est une bonne chose pour essayer de d'avoir ça fait moins de dégâts quand même c'est 25 65 là je suis 35 70 et quand même pas tout à fait les mêmes stats mais en fait l'idée c'est de le porter à deux mains mais c'est à dire sans bouclier pour augmenter les dégâts de 25 % et si tu tapes à la tête ça fait forcément un coup critique et ça fait 150 % de dégâts donc ce ne sont tout ça c'est des choses qui se culent au niveau des casques 105 ça c'est mieux donc pour l'instant on va se mettre comme ça j'ai essayé de voir si je peux pas choper quelques couteaux non je ne peux pas alors tout est beaucoup trop cher donc je ne vais rien acheter je vais essayer de me prendre un objet à référence celui-ci par exemple pour les pour les coûts les coûts de revente donc par exemple je vais essayer de retenir que celui ci fait 34 et que donc de la bouffe 34 donc ça me permettra de voir d'essayer de mémoriser à ceci normalement si je revends à 20 c'est que je revends bien les boucliers à 20 normalement c'est bien bon allez on va on va considérer que c'est bien ça je vais le revendre on va revendre on va revendre lance de la mesure garder une ça je vais le garder aussi l'année croche et alors non morphy salut c'est pas le signe c'est plusieurs on est surtout deux à faire des live pas se mentir de temps en temps c'est surtout le signe qui ont fait moi j'en fais de temps en temps et puis très rarement il ya damnet qui en fait mais donc ce n'est le signe le signe est en pause là alors qu'est ce que je peux avoir comme votre quête une caravane une caravane qui me rapporterait 700 deux jours vers l'est et là j'ai quoi délivrer un paquet 450 un jour vers le sud est allé allons chercher un paquet enfin délivrer un paquet où est-ce que je faut que j'aime bien danser danser dans danser ça c'est censé être un jour de marche il faut atteindre un peu de ma gueule lui c'est à l'autre bout de la carte avec temps où est-ce que je suis ouais c'est presque à le bout de la carte comme à s'arrêter là au passage où j'ai plus de bouffe 52 c'est bien 52 pour de la bouffe 75 tiens je vais faire un peu de commerce up si jamais je trouve des couteaux je suis quelqu'un de content j'ai des munitions tout ce qu'il faut j'ai des trucs pour réparer on va continuer est-ce que ah oui un marche marche et c'est un fabricant d'art qu'en fait c'est pas un marché la traduction est pas tout à fait heureuse ah zut j'ai pas le son et mis en pause parce que je jouais en même temps que je regardais le signe sur iron house ou c'est un peu fort c'est même peut-être encore trop fort est-ce que ce que ça casse pas trop d'oreilles je pense que si ça voilà ça me semble mieux ouais hélas ça va ou pas après le ré réglage on va découvrir un peu de cartes j'imagine que c'était un top ok merci un peu d'animation musicale tout de même bon 450 couronnes facilement gagné et un thème à aller chercher alors un petit couteau petit couteau pour l'un des années l'un des intérêts des couteaux c'est aussi de pouvoir la fille récupérer des armures sympathiques donc on les met à nos dans les poches et quand il y en a qui sont en train de fuir à 321 je crois que c'était trop 32 je me disais tiens c'est bizarre allez on fait un petit une petit bénef là dessus 29 c'était 34 tout à l'heure mes chiens sursautés désolé pour eux par contre je vais rien leur acheter d'autres parce qu'il coûte un bras qu'est-ce qu'on a on a un colporteur un vagabond un pêcheur c'est pas hyper intéressant alors il faut que je suis des gens qui se sont échappés par là avec une précieuse vous transparer un bande de fourmis un arbre battu un homme bandé enchaîné au chaleur vous voyez donc ouais du gourmand et des plumes un voleur de melon l'inconnu se balance sur les pieds il y a assez de mousse de bière dans sa barbe pour reprendre une jeune fille ivre pour rendre une jeune fille ivre il pointe vers l'avant c'est vrai il a volé un melon mais pas n'importe quel voleur il est attaqué de manière féroce nous avons retrouvé des traces des traces macabres de son geste tout autour de lui quand nous l'avons rattrapé et par trace macabre je veux dire le déversement mal mesuré de sa queue oh d'accord magnifique n'ayez rien compris vous demandez à l'homme de vous expliquer lentement cette fois il lève les mains en l'air comme si vous étiez un idiot c'est quoi cette discussion tu baisses tu baisses un melon et c'est tout de telle forme mais c'est dégueulasse quand dis-tu homme melon il hausse les épaules il parle écoutez ce qui se passe entre un homme et un melon n'importe quoi ce que tu as fait d'accord si c'est ça bon ouais je peux pas ouais imite si on peut le recruter oui ils sont sympas quoi petite référence à l'être partie d'hier sur face à king et ben je vais le récupérer même s'il est pourri il me coûtera pas cher et je pourrais lui mettre une armure de merde alors qu'est-ce que tu as c'est un voleur voleur avec vision de nuit glouton c'est pas terrible mais les voleurs c'est souvent des bonnes stats pour faire des tentes légers c'est bizarre qu'il n'y a pas le background alors si il y a glouton un peu donc il y a une initiative bon il a pas des stats ouf mais elles sont pas mauvaises non plus donc donc bon on va lui donner des armes et puis on verra ce qu'il peut en faire ça me permet d'avoir un gars de plus qui tiennent la ligne redéchaîner footwork action points ah ouais putain c'est bien ça c'est vraiment bien ça un mec qui peut faire ça ça lui permet de faire des déplacements dans tous les sens et ça c'est en réduction bon j'y penserais quand j'aurai une quête qui mène pas vers un combat ils ont une caravane un peu longue picoler ça avant de partir alors ils sont 7 alors on est de nuit on va attendre un tout petit peu que ce soit l'aube voilà histoire de pas avoir de malus sur pour mes archers une faux qu'il faut qu'on défonce rapidement qu'est-ce qu'il a il a des poignards lance ouais on va s'attaquer d'abord à la faux on a dit s'attaquer à la faux le couteau de toute façon on va le laisser venir hop là on va attendre qu'il s'approche est-ce qu'il y a des armures à récupérer bof il est probable que ça fasse pas grand chose lui et dans celle-ci éventuellement mais c'est quand même pas de l'armure de ouf je me suis dit lui en tapant la tête il va pas aimer hop on patiente un petit boost de morale allez oh bah c'était pourri ça comme boost de morale sérieux je n'en ai pas réussi un seul alors on a dit ah ça nous s'est pas avancé c'est bien c'est bien expliqué à l'amour oh joli tir joli tir il y a un bouclier lui il n'en a pas tu n'auras pas renouvelé deux fois ton exploit un petit mur de lance ça fait toujours plaisir toi tu vas attendre qu'il se rapproche un petit mur de lance et un autre mur de lance et toi tu attends en même temps je l'ai un peu cherché pif dans le nez bim tu as un trou à la main donc là lui on s'en fout mais t'as t'en lâche trop ça c'est fait ok allez lancé j'ai dit que je voulais récupérer son armure quel con avantage la défense ouf putain saliveau 52% 51 56 c'est bien c'est bien tac c'est bien 75% mais ils sont sérieux là toi j'allais attendre que Eberhardt ait joué et ben c'est pas ouf quand même voilà un petit coup à la tête et de deux aïe oui lui on a dit quand même qu'on voulait essayer de le conserver un peu bien voilà joli qu'est-ce que t'as pris moins 30% de fatigue et ben j'ai même pas réussi à récupérer son armure donc bon j'en ai une à 65 hop alors ça sera toujours mieux que ton cuir en bourrée qui s'est fait défoncer bien ok ce que j'ai des trucs à acheter ce qu'il y a des gens à recruter un menestrel oyez oyez le noble aventure est un peu cher pour moi un écuyer un historien vous êtes caragné oh bah oui un petit prêteur de serment 8000 balles 8000 balles les aides caravaniers sont souvent pas trop mauvais en plus il a une armure qui est correcte alors t'as encore un mec à distance c'est con sa défense de mêlée fatigue il a 51% de chance de toucher qu'est-ce qu'il a plus simple de détermination morale positive c'est un optimiste spartiate oh il est pas trop mal lui non plus on va mettre une petite une étoile non il n'y a pas de cavalier dans ce jeu il n'y a pas de cavalier il n'y a pas de cavalier ben non il y en a déjà une arme bon ça pourrait faire partie des choses que l'on pourrait reprocher toi t'es quand même plutôt tank t'es pas ouf mais t'es plutôt tank ça je peux le pédier autrement lui aussi il est plutôt tank alors toi par contre t'as rien sur la tête euh dans l'immédiat et t'as pas beaucoup donc je vais te donner une lance pour t'aider à toucher euh 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 62 hop et 60 hop euh 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 il lui faudra un casque tôt ou tard ok est-ce que je peux trouver un casque pas terrible 252 hop oui j'ai besoin de mon casque de respawn 1000 balles pour trop cher là 220 ouais 70 euh ça me semble plus raisonnable pour des casques à 50 euh allez go en prendre 2 pourquoi j'aurais pas eu en prendre 2 hop est-ce que ce casque là il y a quoi il y a 70 c'est mieux t'as été à 30 hop allez on retourne à jadenze yadenze c'est mieux allez allez c'est mieux les soussous mais t'as pas d'autres missions donc on va se barrer de là euh où est-ce qu'on va aller quelques cabanes un petit village petit fortification là on a ça qu'il n'y avait pas de contrat disponible un pardon j'ai un peu ok ah 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 zut ils m'ont attaqué bon ça va ah c'est les pillards ils sont pas trop mal équipés bon c'était pas exactement ce que je voulais mais l'avantage c'est que je suis en hauteur par rapport à lui donc je vais en profiter je vais en profiter est-ce que je lui mets en mur de lance 8 façon il faut le tuer il a aussi une arme que j'ai en très envie de récupérer là je vais attendre un peu ils ont tous des armes à distance et on va lui faire une petite levée de bouclier le signe allez essayer de mieux faire que tout à l'heure non non t'as vraiment pas assez de réserve encore hop on va lancer un peu bien on va transpercer on va pas faire grand chose ouais mais il a pas avancé ce qui était assez logique mais là il va peut-être le faire bon échec du mur de lance là-haut lui aussi je vais le faire attendre voilà ça c'est fait hop on va jouer ça alors toi non mais ça veut taper la tête ah oui zut lui il n'est pas beaucoup en fatigue donc chiii saloperie voilà zut comme tu appuies trop vite sur un sur entrée et que ça te passe ton tour c'est toujours un peu pédé non mais j'aurais pas dû le mettre en 1v1 c'était une mauvaise idée hop c'était une très mauvaise idée on va essayer de récupérer son armure bien on va essayer de récupérer son armure bien il fuit on va attendre que le terrain soit un peu dégagé il fait chier avec son gros bouclier là on va le mettre à l'octobre euh j'ai plus de soucis Je vais le repousser. Ah merde, je n'ai pas la seule démarche ici. Ah ouf. J'ai besoin de souffle là aussi. Bon, ça c'est fait. C'est bon ici, il fuit. Très bonne chose. Ok, c'est bon. Du coup, j'ai pu le coller. Pourquoi est-ce que je ne suis pas monté ? Du coup. Là, normalement, je récupère l'armure. Là, on va se protéger. Très bien. Toi, tu vas récupérer. À mon avis, tu ne vas plus beaucoup combattre. Voilà, c'est bon. Ils sont tendus. La gestion de la hauteur. Donc, c'est là où c'est intéressant, en fait, c'est d'arriver à cerner quelqu'un. Et puis, si on a quelques couteaux, qu'est-ce qu'il a comme armure ? Il a peut-être une armure pas mal. Je vais peut-être essayer de la récupérer. Donc, il va le cerner. Il ne va pas attaquer. Là, je ne peux rien faire. Si, ce que je peux faire, c'est ça. Et puis, attendre que le terrain soit dégagé. Lui, il n'a pas de... Lui, il a un couteau, mais il est trop loin. Toi, est-ce que tu as un couteau ? Oui. Non, bon, tant pis. Je ne récupérerai pas l'arme. Il aurait fallu que j'arrivais à finir de le cerner. C'est con, j'aurais pu le cerner avec lui. Il peut-être en selle. Bon, oui. Non, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Allez, nous. C'était un échec. Qu'est-ce que je récupère ? Deux armures à 110 ? Ben, écoute, on ne va pas s'en plaindre. Alors, j'ai délé l'alopus. Alors, les Mullen Muggers. Alors, on a dit que c'était plutôt un tank léger. Hop, on veut des PV. Un vrai bouclier. Ça, c'est bien, par contre. Récupérer des kit shields. Un casque à 110. C'est très bien aussi. Lui, on a dit qu'il était pas mal. Ah oui, c'est lui qui est mieux, en fait. Pardon. Un casque à 105, déjà. Un casque à 110. Un bon bouclier. Là, j'ai encore un bon bouclier. Alors, là, j'ai une arme à deux mains. Un faussard. Qu'est-ce que ça fait, un faussard ? Ça fait donc 50 à 75. Ça fait plus de dégâts que la hache à deux mains. Et ça fait taillader, plus de 10% de chance de toucher. Fendre, qui peut traverser. Ah oui, d'accord. Donc, c'est, par rapport aux épées à deux mains, ça fait la même chose, sauf que ça peut pas toucher le... Ça peut pas casser les boucliers. Ah, c'est une bonne arme, quand même. C'est une très, très bonne arme. C'est une très, très bonne arme. Alors, je pense que tu vas en profiter. Donc. À la tienne, Mademara, ouais. Sauf que j'ai rien à pour boire, mais à la tienne. Pour dire que t'es niveau 3, t'as quand même une sacrément bonne... C'est quoi ton... T'es bouché. Comment ça se fait que t'aies 22 de défense de mêlée avec... C'est ouf. T'as combien d'initiatives de base ? T'as 110. T'as un petit dodge. Pour te donner un peu plus de défense. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça voudrait dire que ça vaut le coup pour lui. Donc de toute façon, on augmente l'attaque. Mais ouais, pourquoi pas augmenter son initiative. Et puis son... Sa fatigue. Encore un couteau. Couteau, couteau... Non. Ce que je voulais faire, c'était ça. Et donc, du coup, j'ai peut-être pu lui donner ça. Alors, pour le coup, ça veut dire qu'il faut une grosse armée. Ce que j'ai de mieux, c'est 95. Ah ben non, j'ai récupéré des 110 là, justement. Donc, tu vas prendre une 110. Toi aussi, tu vas prendre une 110. Là, j'ai une armure à 100. Alors que celle-ci à 80. J'ai encore un bon bouclier, du coup, que je vais te mettre à Mazabara. Qui vient de passer son niveau 5. GG Mazabara. Donc, tu es quand même clairement développé en tank. On va te donner ça, musculeux. Histoire que tu chopes moins de fatigue. Je vais te mettre une épée plutôt qu'une nuance. Oh, c'est pourri. Que c'est pourri comme stat. La fatigue et de la vis. Ensuite, Rupert, notre bonhomme qui apprécie les melons. Ah non, si, c'est lui. Bon. Ouais, il n'est pas ouf quand même. Il n'est vraiment pas ouf. Je ne vais pas en faire grand chose. Je ne vais pas le garder longtemps. Je pense. Il y a beau être voleur, ici, je m'avais dit tant que léger. Tant que léger, c'est de l'initiative. La vis. Mais bon. Je vais mettre Dodge. Ah non. J'ai un casque à 55. Et des armures à 80. Ça, c'est mieux que 80. Je commence à avoir des équipements pas trop mauvais. Ok. On a dit qu'on allait à Oyveller. Alors, on rencontra trois étoiles. C'est une donne. Une dole à rechercher. Alors, coup de fracture et 2 à 4 jours. 110. Ouais. Pareil. Muscle, jambe percée. C'est quoi ? Défense de mes initiatiques. Très clairement. Essaye de soigner ça sur des persos auxquels je tiens un tout petit peu. Alors, les prix de revente sont tout pourris. Donc, je vais garder. Je vais juste prendre tes couteaux. En plus. Je vais pas acheter d'outils. Parce qu'ils sont un peu chers. Alors, couteau, couteau. Toi, t'as pas besoin de couteau. Hop. Et hop. Tu peux avoir combien de persos au max, du coup ? Je peux en avoir 12 sur le terrain. Et en tout, je ne sais plus. 18 peut-être. Mais, oula. Prêteur de serment dans un petit village comme ça, tiens. Alors, donc c'est un combat de trois étoiles. Ça va peut-être être un peu compliqué. Ah, c'est un trois étoiles, ça. Avec quelques pierres brillantes. Ok. Attends, là, c'est dans la forêt. Je préférerais que ce ne soit pas dans la forêt. Voilà. Voilà. C'est nettement mieux, ça. Alors, tu vas monter ici. Par contre, il a des armes... C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Voilà, bon premier tir. Et moi, mes armures ne sont pas super solides. Tiens, il faut que je réorganise. Hop. Ah, merde. J'ai mal compté. Ils peuvent direct être au contact. Qu'est-ce que c'est qu'il est coupé ? Euh... Touk, 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 touk. L'attends-moi. Lui aussi, je vais attendre parce que du coup, le positionnement est important ici. Toi, t'as pas de casque. T'aurais dû avoir un casque. Allô. Toi, tu vas aller là. Ou j'aime pas sa piste ici, là. Hop. C'est raté. Toi, j'aime pas trop qu'il soit en hauteur. Hop. Hop. Très bien. Très bon tir. Donc toi, du coup, je vais te... Ah, merde, il est là. C'est con. Mais j'avais pas vu où il était parti. C'est pas un bon plan, ça. C'est pas un bon plan du tout. Dommage. Ouf. Ouf. ouais et ben voilà ok ça c'est fait j'avais dit que c'était pas un bon plan bon bah dommage perso je vais imaginer garder sur le long terme mais je ne garderai pas sur le long terme à moins qu'il est juste une blessure grave mais j'y crois pas trop en même temps si je touche jamais ça rend les choses compliquées quand même on va aller se faire un peu par là ouais bah oui forcément il se balade en haut ouais non c'est une connerie ce qu'on va faire je comprends pourquoi c'était du trois étoiles c'est un peu ouf quand même je sais pas qu'il vient de mourir je prends tellement cher je touche jamais ouais vive moi alt f4 non non bah non c'est non ça fait partie du jeu je moi j'ai un peu pas de bol mais ça fonctionne parfois aussi tu vas pas les combattre parce que j'aimerais bien que tu arrives à survivre toi à son monclier il aura résisté ah il se barre bon est-ce que je pars à la chasse non de toute façon je l'aurai pas eh ben j'en perds deux et ben mes deux que je voulais éventuellement garder c'est un peu de moche bon bah dommage 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 je récupère un joli casque ouais tu comprends le trois étoiles quand même bordel bon c'est pas avec un travailleur journalier ou un meunier que je vais faire quoi que ce soit alors ça c'est fait quoi dans 15% d'initiative c'est moins grave je me retrouve plus qu'avec cette gars du coup c'est une première ligne qui s'est bien dégarni normalement que j'ai mon amateurs de melons alors j'ai une armure à 110 qu'on va récupérer sur reperte là j'ai un casque à 140 que je récupère sur ebrard espaine craint pas trop mais je vais quand même mettre une armure à 70 mieux que 60 ce casque est à 120 le signe noir avec son masque noir oui j'avais compris la blague il y a des moments on préfère ne pas relever tu sais il faut éviter d'insister j'ai des armures à 80 du coup là j'ai que du mieux tout ça c'est du 110 j'ai mon fauchon ici j'ai récupéré des couteaux les couteaux on va les mettre sur nos compagnons arrière à une fois d'un quart quoi de flèche bien 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 612 j'ai besoin de trucs pour réparer 286 c'est un peu cher mais je vais quand même prendre et je revends mal donc je vais repartir d'ici c'était pas une très bonne idée de venir là toi t'es quoi t'es une un village dans les bois alors si je vais recruter c'est plutôt petite fortification on va essayer de du coup je vais faire picoler alors qui est-ce qui a besoin de récupérer plus rapidement de blessure ce sera éventuellement Ebrard Ebrard je vais te faire picoler ça hop là je vais te dans le mal pendant 24 heures ouais enfin bon sur la VOD ils sont pas forcément cons non plus alors un apprenti un maître chien un botard alors qu'il y a un équipement correct et généralement les stats sont pas forcément mauvaises je crois sur les bâtards ils me coûteraient 1600 sachant que 2009 mais bon j'ai du stuff à revendre allez on non j'ai pas encore un peu de tout j'ai pas un objectif qui suffisamment solide c'est pas terrible euh là c'est fort allez j'ai pas mal j'ai pas encoreuit que ce soit l'aube alors un cultiste on va éviter chasseurs de rats on va éviter soldes à la retraite on va éviter ces deux sont beaucoup trop cher 24 c'est toujours pas terrible j'arrive pas à compléter mes effectifs n'y avoir de mission l'âge plus étendu qui dépend de pêche d'un peu de commerce avec taverne et porc des fois ça veut pas par contre c'est l'émission la serre de rats serviteurs un voleur on est déjà mais pêcheurs sont pas forcément mauvais celui-ci un filet aller qu'est-ce que tu as pas les bonnes stats pas là où il faut moi toi je te conserverai pas longtemps tach 55 525 une étoile chez plus c'est plus 25 ou plus 30 je ferai pas forcément des étincelles mais 8 ou 47 j'ai pas gardé il y avait quoi comme un irrationnel spartial c'est quoi ce système de merde à 47 c'est pareil c'est cher à canons c'est juste bon occuper la ligne et essayer de faire des dégâts celui-ci est peut-être un tout petit peu mieux mais c'est quand même pas ouf ok alors qu'est ce que tu me proposes comme mission déjà est ce que tu es en good mood bad mood 30 cours d'avance en discours de nous c'est où c'est à accueillir un jour au nord-ouest 30 cours d'avance en discours de nous c'est où c'est à accueillir c'est nous fâques l'art là ah oui d'accord c'est fin et retour voilà et là c'est où marc olf de marc earth fall art folle c'est là on va faire la petite mission de merde et on revient suite j'ai rassuré à l'art dommage arrivée nuit ah oui du coup s'ils sont bien appréciés approvisionner et qui vendent moins cher est-ce que tu vends à la wii ça c'est très très bien la bouffe mais j'en ai besoin suivant pas cher du tout je te prends tout là par contre du coup tu achètes encore moins cher avoir tourné ici un relation neutre il ya une bonne zone d'un bonne zone pour recruter un peu d'autres missions de façon elle a disparu il est toujours pas accompli mon ambition initiale c'est nul nul alors caravanier du coup j'ai moins de sous noble et déshérité ça peut être pas mal aussi un pillard donc là il ya du monde à recruter mais j'ai passé de sous un parlement argent des bons 10 ok et l'autre c'est tout au nord d'accord bon on va plutôt aller accepter pour les bons 10 que je me reprends ou de pêcheurs combien tu achètes 37 tu achètes beaucoup j'aime bien les gens qui achètent beaucoup c'est donc l'heure de revendre les casques à 105 je pourrais les garder quand même toujours garder une lance quelque part une étoile du matin on garde un petit couteau ok on y va déjà un petit peu plus clair sur le monde le casque à 50 j'aurais peut-être pu à 105 peut-être le garder là une croche je sais pas pourquoi j'ai toujours pas réparé toi pourquoi t'as plus de bouclier bon ok allez on part en chasse dans les montagnes dredfort et je vais faire ce petit combat et je vais m'arrêter ensuite il sera peut-être pas petit d'ailleurs et à l'assaut de nombreux pierres brigands j'aime pas la disposition j'aime pas du tout la disposition ah ceci dit j'ai l'avantage sur lui bête j'aurais pas dû avancer il est forcément lui qui va venir oh là j'ai un petit coin qui est pas mal 1,2,3,4 lui il va rester là toi je vais le mettre hop très beau très joli c'est clair et oui j'aurais pas dû aller là je vais le mettre je vais le mettre soit c'est pas pratique ici pour qu'il y en ait forcément un contrebas mon archer est hyper mal placé hop toi ici ok bon les positions sont pas trop mal toi tu te casses non je vais vraiment faire du 2 tours de tir c'est quand même débile qu'est-ce qu'il va faire je sens qu'il a pas vraiment prévu je vais me faire un petit mur de lance ici de toute façon il est obligé de venir on va attendre on va se mettre en hauteur très bien il remonte hop un petit mur de lance toi je vais te mettre ici hop raté manifestement il n'a plus prévu d'avancer qui est-ce qu'il me reste à jouer c'est trois là je vais attendre qu'ils arrivent le signe noir tu as le droit de survivre voir tu as l'obligation de survivre je suis dead merci Hedrona salut merci à toi merci pour ce joli raid je vais essayer de le repousser et c'est un échec ah j'ai plus assez de quel con j'ai placé le mouvement bon eh ben j'ai mal géré les choses ah tiens je peux aller là et si je m'éménage moi aussi je peux aller là à quoi jouer tu es drada tiens je vais te foutre dans un coin tiens je vais te foutre dans un coin voilà écoute ça va pas trop mal ouais on se porte plutôt bien approcher approcher alors dix compagnons bon dommage il fait le tour super mer de lance il aime pas quand même je vais monter du mal à trouver une bonne position quand même salut go il a voulu nous blesser le signe noir hop ok très bien à c'est ça t'as plus de chapeaux t'as plus de chapeau ah merde j'avais pas vu mire lui toi tu as fait une petite riposte euh juesto si t'avais vraiment le droit de venir là toi sert que ce soit autorisé Tiens, ça fait mal, moi aussi. Tu connais pas BattleRother ? Je m'y prends comme un pied, j'y mets n'importe quoi, je m'y prends vraiment comme un pied. Du coup, il est en hauteur, putain, je mets n'importe quoi, 42%, oui mais de toute façon j'avais dit qu'il était un peu poubelle, bon, voilà comment on traite nos adversaires, on leur coupe la tête, il en veut aussi. Tiens, prends-toi ça. Prends-toi ça. Bon. Hop, allez, on essaie de le terminer là. Et c'est un méchette de plus. C'est un méchette de plus. Ouf. Ouh. Oh putain. Oh là 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 là. Pathétique. Pathétique. Et bah voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Hop. Voilà. Bon bah j'aurai encore une perte un peu bête mais... Bon bah, pas très grave non plus. Et merde, il se barre. Ça dit bouffe. Ouf. Il est solide son gars. Bon bah, tant pis. Il y en a un qui s'en ira. Et lui, il fuira. Il doit avoir une côte de maille à 110, je pense. Armure. Parce que je peux arriver à la sauver. pour suivre. Euh. Pas sûr du tout. Je vais peut-être quand même essayer. Hop. Euh. Changement d'art. Tac. Hop. C'est fini. Et bien, le pêcheur Hallstein paie à son âme. J'ai pas récupéré son armure. Il ne restait pas assez. Bien. Et bien, je vais arrêter cet épisode d'ici. Je rentre à la maison. Et je stoppe. Hop. Voil y voilou. Hum. Ouais. Je... On peut dire au revoir à la VOD. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des commentaires, des questions, etc. N'hésitez pas à les poser. Et puis, pensez au petit like. Ça fait toujours plaisir. Euh. Merci à tous. Bisous, bisous.